bonjour et bienvenue sur netprof.fr maintenant nous allons écrire un programme qui nous donne le signe d'un entier saisi au clavier c'est à dire que l'utilisateur va entrer au clavier entier et ensuite le programme va nous dire le signe de cet entier là à l'aide d'un message affiché à l'écran on va voir un exemple d'exécution du code qu'on va écrire on va voir comment cela va s'afficher à l'écran donc on va afficher à l'écran un message demandant à l'utilisateur de nous donner un entier par exemple on peut mettre ce qu'on veut par exemple on met donner un entier des points et là l'utilisateur va nous donner un entier par exemple une donne 46 alors là après avoir écrit les instructions qui permettent de vérifier le signe de cet entier là le programme va retourner automatiquement un message précisant le signe de l'entier saisie donc le programme va automatiquement afficher à l'écran cet entier est positif si l'utilisateur avait entré au clavier une valeur négative alors notre programme va afficher à l'écran cet entier est négative donc voilà par exemple moins neuf un programme afficher l'écran cet entier est négatif voilà maintenant on va écrire notre programme notre code sur dev 6 plus plus alors sur ouvrir donc pour ce programme on a besoin d'une seule variable qu'on va appeler n qui est une valeur entière maintenant vous allez sur fichier nouveau projet vous choisissez console application projet c'est par défaut et là on met un nom notre projet par exemple signe entier vous pouvez mettre ce que vous voulez dans le nom clique sur ok et là il nous demande d'enregistrer notre projet on va aller au bureau on va créer un nouveau dossier on va l'appeler signe d'un entier pour sauvegarder notre travail alors on clique sur enregistrer et là on va juste ici pour enregistrer dans le même dossier le même enregistrer voilà le corps du programme voilà les bibliothèques et voilà on va écrire notre programme comme on a dit tout à l'heure on aura besoin d'une seule variable entière qu'on va appeler n donc on met int pour entier espace espace en mène pour le nom de la valeur de la variable et point virgule maintenant on va afficher à l'utilisateur ce message là qu'on a vu on va afficher à l'écran donner un entier de points pour cela on va utiliser fonction printf qui permet d'afficher à l'écran un message donc printf on ouvre et on met donner un entier et enferme on n'oublie pas le point virgule pour saisir une valeur celle là par exemple on aura besoin de la fonction scanf scanf on met pour cent i parce que c'est une variable de type entier et en mai et 1 maintenant on va passer au traitement de notre programme et suite d'instructions qu'on devrait écrire pour que notre programme fonctionne donc pour cela on aura besoin des conditions d'un if donc if si n est inférieur à zéro alors on va faire on ouvre les accolades on ouvre les accolades faire un printf on va afficher à l'écran ce message là c'est entier négatif par exemple si n est inférieur à zéro donc c'est entier et négatif pour ici on a une instruction donc on n'a pas besoin des accolades donc quand on écrit une seule instruction on enlève les accolades voilà si on a deux par exemple on laisse les accolades et voilà une étabulation ici pour organiser notre code voilà if n est inférieur à zéro alors on affiche à l'écran c'est entier et négatif sinon sinon else else if si n est inférieur à zéro on affiche à l'écran c'est entier et positif voilà voilà c'est ça notre programme on n'oublie pas de déclarer notre variable du type entier on affiche à l'écran un message pour que l'utilisateur nous donne une valeur voilà voilà la saisie voilà la condition si n est négatif alors on affiche à l'écran c'est entier et négatif sinon si n est supérieur à zéro alors printf c'est entier et positif là on va ajouter une chose un autre message pour que notre programme soit plus complet on va ajouter une condition ça se peut que l'utilisateur nous donne 0 par exemple donc on met ça else if n est égal égal à zéro pour les conditions on met pas égal on met égal égal sinon on va créer la valeur la valeur de haine donc on met printf par exemple on met c'est un message c'est entier et nul présent voilà c'est un autre programme on voit maintenant cliquer ici pour compiler exécuter notre programme voilà maintenant qu'ils se compilent voilà ça va marcher il n'y a pas eu d'erreur donc donner un entier on va tester avec une valeur positif par exemple 9 cet entier est positif voilà on va tester avec une valeur négative donc là les tests sont très importants pour vérifier si notre programme marche bien donc on est obligé de faire des tests moins 24 c'est entier est négatif si on met un zéro c'est entier nul tant qu'on voit là le programme a bien marché il n'a pas eu d'erreur merci bien d'avoir suivi ce cours et à très bientôt au revoir on Sous-titrage ST' 501